L'agence de l'eau Sainte-Normandie vient de publier un guide pratique sur les micropolluants dans l'eau. Ce sont des substances qui, une fois dans l'environnement, présentent des effets toxiques à de faibles concentrations. Notre objectif est en priorité de mettre à disposition des acteurs du bassin, qu'ils soient industriels, élus locaux, agriculteurs ou institutionnels, un ensemble d'informations actualisées, présentées de façon didactique et compilée. Ceci doit leur permettre de mieux aborder les enjeux d'une substance pour laquelle ils sont parfois contraints de réfléchir pour baisser le niveau de leurs émissions, de comprendre ses origines ou le problème qu'elles peuvent poser sur l'environnement du territoire. Le guide est construit autour d'une série de fiches par polluants, principalement ceux qui préoccupent notre bassin. Dans cette version, nous avons introduit de nouvelles substances, l'héperchlorate, le titane, l'aluminium, des composés perfluorés, des pesticides comme les néonicotinoïdes. Chaque fiche est établie en portrait assez large des substances. On trouve des données de production et d'utilisation, les restrictions d'usage, la réglementation, le comportement des substances dans l'environnement et leurs effets sur l'environnement, les risques pour la santé humaine et les niveaux de contamination dans les milieux aquatiques. Autant d'informations que nous l'espérons répondront aux questions de nos interlocuteurs.